A 24 ans, Marie Mbalabilo avait déjà 4 enfants. Son premier, elle avait eu à l'âge de 18 ans. Écartée des études par son père qui les jugeait inutiles pour une femme, elle se lança dans le petit commerce pour se frayer un chemin et nourrir ses 4 bouches. Les Bayamselam sont des femmes qui achètent des vives fraîches dans les zones reculées comme la brousse ou les grands marchés de déchargement pour ensuite les revendre dans les marchés locaux de la ville. Debout à la première lueur du jour, elles n'ont qu'un seul objectif, trouver la meilleure marchandise. Les Bayamselam les plus courageuses arrivent à 2h, les autres à 4h. Pendant que beaucoup sont en train de dormir, elles cherchent de l'argent toute la nuit dans les grands marchés d'approvisionnement. La tâche la plus ardue est de réussir à obtenir les produits les plus frais. Alors, dès que les camions de bananes plantains arrivent, vous les verrez à pas de course derrière. En ayant vu de ses propres yeux les risques que représente ce métier comme les viols ou les soupçons d'infidélité, Marimbala Bilowa sait que ce sont des situations qui ne manquent pas, bien que ces femmes n'osent pas libérer la parole. Pour briser le silence, faire taire les préjugés et redorer l'image de la femme Bayamselam, elle décide en 2004 de fonder l'ASBI, l'association camerounaise des Bayamselam, une association qui voyage aujourd'hui sur le continent africain et qui travaille au renforcement des capacités des Bayamselam et à leur formation sur la gestion des finances. Si Marimbala Bilowa accompagne la vie si difficile de ces femmes courageuses, les Bayamselam ont toujours besoin d'aide.